Salut salut ! Pourquoi prendre juste une douche froide ne suffit pas ? La première chose que les gens me disent quand ils vont sous l'eau froide ou quand ils s'exposent au froid, c'est tout de suite se serrer pour se réchauffer. Ils ne relâchent pas les muscles. Et si après ta douche froide, après ton bain froid, tu es toujours crispé, alors ta douche froide ne te sert à rien pour relâcher les muscles. Cependant, ce n'est pas l'exposition au froid même qui va faire relâcher tes muscles. Si tu as déjà testé une douche froide, en fait, tu es probablement sorti déjà de la douche avec un petit peu de tension. Plus que des grelottements, tu te serres un petit peu, tu te crispes un petit peu. Ça veut simplement dire que dans ton exposition au froid, il te montre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est simplement la respiration et la méditation. La méditation va être favorable pour pouvoir développer ta conscience corporelle, savoir quel muscle, par exemple, est tendu, quel muscle n'est pas tendu. Et en plus, en développant cette conscience corporelle, tu vas pouvoir être capable d'amener ton intention dans n'importe quelle partie de ton corps. Et ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est la respiration. La respiration, on sait bien, les poumons sont logés ici, mais nous pouvons emmener avec notre intention la respiration dans n'importe quelle partie de notre corps. Tu vois donc le lien avec le développement de la conscience corporelle. Tu vas pouvoir amener ta respiration, par exemple, dans les orteils, dans ton mollet, dans ta cuisse, dans ton tricette, dans ton biceps, dans tes abdos, partout. Et c'est ça qui va t'être favorable pour relâcher les muscles avec l'exposition au froid. Quand tu vas être sous ta douche froide ou dans ton bas froid, tu vas sentir des muscles qui se rédissent. Ça, c'est le développement de la conscience corporelle qui va te l'amener. Maintenant, tu vas pouvoir emmener dans ce muscle qui se tend une respiration. Voilà pourquoi donc, prendre juste une douche froide ne suffit pas. Il faut aussi, en dehors aussi de la douche froide, travailler ta respiration et ta méditation, si tu veux, beaucoup d'effets sur ton corps et ta physiologie. Voilà, j'espère que cette vidéo a permis un petit peu d'éclairer un peu ton cheminement sur l'exposition au froid. Une fois de plus, il y a un lien dans la description pour télécharger le guide pour débuter la douche froide, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, je t'invite à le faire. Et également, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que je prévois d'autres vidéos et j'espère que celles-ci aussi te plairont. Bon, sur ce, ouvre ton esprit, prends soin de toi et à bientôt. Ciao, ciao !